Voici donc l'unique bien que nous avons à louer actuellement dans notre agence au château d'Oléron. Et c'est bien ça le problème sur Oléron, les particuliers ont de plus en plus de difficultés pour trouver un logement à louer. Lorsqu'ils ne trouvent pas, ils essayent de trouver un logement sur le continent, sur les communes de Marraine, Brosse-Franc. Je connais même des clients qui vont beaucoup plus loin que ça. Et ensuite lorsqu'il y a un produit qui sort à l'année, même si c'est rare, les gens y vont par défaut, même s'il manque une chambre, qu'il n'y a pas de garage ou qu'il y a une cour au lieu d'un jardin. Sur le territoire oléronais, 28% des habitants sont locataires, contre 40% environ au niveau national. Ici, les bailleurs préfèrent louer leurs biens en saisonnier pour gagner plus d'argent. Un problème aussi pour garder les jeunes sur l'île. Les jeunes qui résident sur Oléron, chez les parents, et qui à un moment veulent prendre leur embole, s'ils n'ont pas un emploi, déjà ne peuvent pas accéder à un logement. Et s'ils ont un emploi, ont quand même des difficultés à accéder à un logement, parce qu'il y a très peu de logements sur le parc immobilier en loin à l'année. La communauté de communes d'Oléron propose des aides aux propriétaires pour les inciter à louer à l'année à des prix raisonnables. Entre autres, une déduction fiscale de 50% sur les revenus locatifs, une prime de 500 euros qui s'ajoute à une prime d'Etat de 1000 euros. Finalement, c'est une relation qui est gagnant-gagnant, puisqu'on aura un locataire qui aura un loyer abordable, on aura également une offre de logement plus importante, plus intéressante, mais également l'Etat répondra à ses besoins en logement. Deux semaines après le lancement de ce dispositif, de nombreux contacts ont déjà été pris avec le service logement de la communauté de communes de l'île d'Oléron.